Polémique dans N'oubliez pas les paroles, Kevin a vraiment fait une erreur ? Il répond. Les chansons, ils les connaissent par cœur. Dans N'oubliez pas les paroles, de nombreux candidats ont marqué l'histoire du programme. A commencer par Margot, plus grande championne de l'émission. Mais il y a aussi Caroline et ses 416 000 euros de gains. Ou encore Renaud et ses 391 000 euros de gains. Bien, impossible d'oublier Kevin, troisième plus grand champion de l'histoire de N'oubliez pas les paroles, qui a récolté 410 000 euros après 43 participations en juillet 2018. Au total, ils sont une trentaine de maestros à caracoler en tête des plus grandes victoires du jeu présenté par Nagui. Un beau petit monde qui se retrouve régulièrement dans les Masters de N'oubliez pas les paroles. Depuis le 21 octobre, les candidats emblématiques du programme s'effrontent chaque soir sur France 2. Et ce vendredi 11 novembre, deux anciens vainqueurs se sont affrontés chez Nagui. Il y avait Kevin, vainqueur des Masters en 2019, face à Baptiste, 29e du classement. Hier soir, Kevin a remporté la première manche et a pu chanter pour la somme de 20 000 euros. Le candidat a choisi le titre « Ton héritage de Benjamin Biolet a bloqué les paroles, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent ». Sauf que la production a refusé ces paroles. La phrase attendue était en réalité « Le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent ». Il n'en fallait pas plus pour que les internautes partent à la recherche du texte originel afin de savoir si Kevin s'était réellement trompé ou non. Auprès de Télé Loisirs ce samedi 12 novembre, Kevin a expliqué être frustré de cette défaite. Pour le coup, cette chanson elle me tenait à cœur, je la connaissais bien, j'étais super content de tomber dessus. En théorie, je la connais par cœur. J'ai toujours chanté sous le vent. Les autres maestros aussi auraient dit comme moi. A affirmer le champion de n'oublier pas les paroles. Comme le rappellent nos confrères, les paroles validées par la production de N'oubliez pas les paroles sont déposées par les éditeurs auprès de la SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Nous, on n'a pas accès au texte de la SACEM. Donc s'il y a un désaccord, ce sont eux qui ont les paroles officielles. J'ai été dégoûté. Mais je n'aurais pas pu le savoir. On est obligé de se fier à ce qu'on entend. Ce qu'on dit nul part je n'ai trouvé les paroles attendues. Tu ne peux pas faire grand chose. A-t-il déploré. Une défaite amère.